Le gouvernement, le président de la République, nous sommes totalement déterminés à soutenir les producteurs de fruits comme les producteurs de légumes. Cette notion comme quoi devrait tout garder exactement à l'État sans doute. Dégager un plan de 25 millions d'euros pour soutenir les filières des fruits et légumes frappées par une crise à la fois conjoncturelle et structurelle. Ce plan n'est pas un plan de sortie de crise. Ce plan est un plan d'action pour la filière des fruits comme pour la filière des légumes. C'est un plan qui va ouvrir des perspectives d'avenir sur les fruits et les légumes. Comme après chaque réunion de crise, assez désabusé. Et puis on apprend surtout à décrypter les messages du ministre. En résumé, pour les producteurs les plus en difficulté, c'est le banquier devant qui vont se retrouver qui va leur dire leur sort. Parce qu'il y a une enveloppe de 15 millions d'euros d'aides conjoncturelles. C'est déjà dérisoire et en même temps ça rentre dans le calcul des des minimis. Et malheureusement, comme ce secteur des fruits et légumes enchaîne crise sur crise, beaucoup de producteurs ont déjà atteint le plafond de ces aides. Donc on n'aura pas le droit à ces aides. Ils risquent de ne pas avoir droit ou des aides ridicules, 200 euros parce qu'ils auront perçu jusque-là 7300 au lieu des 7500 de plafond. Donc après, reste pour s'accrocher à quelque chose la déclaration très volontariste du ministre pour une réforme en profondeur de l'OCM fruits et légumes. Où il reprend d'ailleurs une bonne partie de nos propositions de la coordination urale. Changement à 180 degrés de l'idéologie européenne. Mais, et il y a deux mets de taille. Le premier, pourquoi lui et ses prédécesseurs ne l'ont-ils pas fait jusqu'ici, alors que tout le monde reconnaît que ce sont des crises structurelles. Et le deuxième, c'est mais, que valent les engagements d'un ministre qui est quand même, il faut le reconnaître, en fin de mandat. Merci. Merci.